Il me revient d'introduire les premiers lauréats, qui sera donc Juan Roman Perez, directeur et fondateur de l'école d'architecture de Talca. Au Chili, parce qu'avec Talca, c'est donc toute une école d'architecture qui a reçu le Global Award. Elle a été créée en 1998, c'est un département de l'université de Talca par Juan Roman Perez, et on l'appelle parfois le Rural Studio chilien. Elle est très connue maintenant en Amérique latine. C'est un cliché, c'est un cliché qui n'est pas faux, mais juste avant de donner la parole à Juan Roman, Moi, je voudrais bousculer un peu ce cliché pour dire qu'il y a d'autres ferments d'innovation qui nous intéressent dans l'expérience de Talca, tel que Juan Roman nous l'expliquera. Un premier ferment qui est quand même de nature politique. Créer une école dans une région rurale, c'est-à-dire dans une région rurale avec des étudiants qui n'ont pas bénéficié d'une éducation toujours de très grande qualité. C'est faire le pari que la pédagogie peut créer un vrai milieu, à condition bien sûr que cette pédagogie se transforme, devienne spécifique, très exigeante. Et finalement, le développement durable, c'est ça aussi quand même, c'est développer la ressource humaine, démocratiquement. Dans un milieu de l'architecture où maintenant le modèle de l'école privée à 40 000 dollars par an se dissémine, et où on ouvre une sélection mondiale pour recueillir 50 étudiants, ce n'est pas difficile d'avoir de grands architectes, peut-être. Le pari de Talca, c'est de prendre des étudiants d'un milieu rural et de les former. Et pour ce faire, Juan Roman, il nous l'expliquera, qui était auparavant directeur de l'école de Valparaiso, en arrivant à Talca, a dû repartir à zéro pédagogiquement. Et c'est très intéressant. Le second ferment, et je m'en tiendrai là, c'est un ferment social. Et ça nous intéresse aussi en France, puisque le public est majoritairement français. Créer une école, et là je vais citer Francisco Diaz, qui est l'un des auteurs du livre qui a déjà été écrit sur Talca, un livre dont je vous conseille la lecture, crée une école donc, en citant Francisco Diaz, dans un pays où le nombre d'architectes a doublé en dix ans. Bon, alors eux, ils sont 9 000, ils sont passés à 20 000. C'est arbitrer une situation qui peut mener dans deux directions. L'invention de nouvelles pratiques, ou la dévaluation du métier à cause du surnombre. C'est un débat important. Et en formant les étudiants de Talca à une vision complètement neuve de leur rôle social, Talca fait le choix de la première voie. Voilà ce que je voulais souligner auprès de vous, avant de donner la parole à Juan Roman Perez. S'il vous plaît. Merci. Applaudissements 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 Bonjour. Je vais parler espagnol. Tout d'abord, je dirais que je suis très heureux d'être ici. Je viens d'une petite ville. Et je me trouve ici, à Paris, où je reçois un prix comme celui-ci. C'est quelque chose d'évidemment très important pour nous, pour moi. Cette photo, elle a été prise par un étudiant de Talca qui prépare son diplôme. Il s'agit de pêcheurs sur la côte de Talca. Ce sont des hommes rudes qui font un travail rude, lui aussi, mais qui, néanmoins, ont accepté de poser pour cette photo parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose ensemble. Cet étudiant qui prend la photo a réussi, en fait, à articuler toute une série de choses pour mettre en place un refuge pour ces pêcheurs. de la photo a réussi à faire quelque chose. Je vais vous montrer davantage de photos que je ne parlerai au cours de cette intervention. Au Chili, la formation d'architecte prend pas mal de temps. Et nous, professeurs d'université, avons la responsabilité d'enseigner pendant six ans. Et disons que nous travaillons dans une région où les indices de santé, d'éducation sont loin d'être bons. Et les étudiants de Talca, lorsqu'ils entrent à l'université, ont un niveau de connaissance inférieur ou à celui qui peut être celui d'étudiant de Santiago du Chili. Ce qui fait que les étudiants de Santiago du Chili entrent dans ce qu'on pourrait appeler de meilleures universités. Donc, région plus défavorisée, si nous étions dans une bonne université, nous aurions des architectes qui ont une formation complète. Or, les étudiants qui ont un diplôme scolaire à Talca, qui ont passé leur bac, vont passer six ans également à l'université. Si on pouvait les former pendant six ans, on aurait des architectes formés à part entière, mais il y aurait une différence entre eux et les autres. Et tout ceci est lié à quoi ? Aux inégalités, aux inégalités de notre région. Et bon, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas simplement au Chili, mais partout en Amérique latine, ce problème des inégalités. Et donc, ce que je vais vous dire est lié à cela. Ce qui veut dire que pour obtenir la même formation, et pour que ces étudiants sortent avec un bon niveau, il faut mettre en place une autre stratégie. Une stratégie qui repose sur trois piliers, laboratoire de matériel, laboratoire d'août, et formation grâce à une construction, diplôme, du moins remise du diplôme, moyennant une construction. Alors, je vais vous montrer d'où je viens, pour vous qui ne connaissez peut-être pas. Voilà à quoi ressemble Talca. Merci. 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 Il s'agissait d'autant de petits travaux, de petits ouvrages qui nous ont appris à travailler dans un environnement délicat. En 2008, nous avons décidé que ce que nous avions fait auparavant avait consisté à travailler sur des places. Les places étant considérées en fait comme une intervention qui visait à promouvoir les communautés en en reforçant l'identité. Ce que nous avons voulu, c'est faire des places où les gens pouvaient converser. Et là, nous avons pensé à ces 1 000 et 1 places qui, à partir de 2008, donc, ont été au nombre de 6 ou de 7 places où nous sommes intervenus. Alors, nous avons commencé par réfléchir à la façon dont nous pouvions mettre en place des installations, des dispositifs pour ces lieux. Le premier projet se trouve dans un quartier qui date des années 50. C'est un quartier de petite bourgeoisie, Dijon. Et on a donc décidé de faire une place à base de palettes. Voilà le président du quartier. du quartier, des habitants du quartier. Dijon. 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 La seconde place, c'est quelque chose en béton. Il y a un arbre où l'on peut créer un arbre placé sur ce socle et à partir de là, on va créer toute une place qui va se développer autour. Merci. 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 l'endroit où ils vivent. Merci. Merci. Un autre exercice qui découle de cela et qui prépare à l'atelier d'août et au diplôme, ce sont les textiles. Normalement, c'est fait à base de papier et plastique. En 2012, nous avons fait un manto de... Nous avons fait une couverture avec 1 000 sacs poubelles. Il s'agissait de travailler avec ce qu'on a au plus bas de l'échelle, quelque chose qui, effectivement, est tout en bas de l'échelle pour ajouter le produit de l'éducation, afin de créer quelque chose qui présente une valeur. Et vous voyez, là, nous sommes à la mairie et nous sortons, donc, ce produit de la valise qui nous avait permis de la transporter avec 60 mètres de long jusqu'à, donc, l'université de Café. Ça, on a pu l'accrocher un lampadaire d'un côté à un arbre de l'autre. Alors, le projet... Alors, le projet, Mule Tutaine... Mule Tutaine, enfin, Tutaine, c'est pour le sac poubelle, et comme il y en avait 1 000, c'est comme ça qu'on a choisi ce nom. Mule Tutaine. Mule Tutaine. Mule Tutaine. Mule Tutaine. Mule Tutaine. Sous-titrage, Mule Tutaine. Mule Tutaine. ... 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